... Il s'agit d'un sondage mené sur un très large échantillon qui permet d'accéder à des populations qui, dans des sondages un peu classiques, 900, 1200 personnes interrogées, ne permettraient pas de ressortir. On a eu des enquêtes qui ont porté sur des observations systématiques, des contrôles policiers sur la voie publique qui ont pu faire apparaître un surcontrôle de certaines populations en fonction de leur tenue, en fonction de leur apparence. On a des enquêtes qualitatives qui portent sur la façon dont les policiers contrôlent. L'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle pose la question de l'apparence. Donc elle vient compléter des enquêtes menées avec différentes méthodologies déjà existantes. Quand on pose la question des contrôles, avez-vous été l'objet de contrôles sur ces cinq dernières années ? Ce que l'on voit, c'est que vous avez quatre variables qui s'addissonnent et qui prédisent le surcontrôle. Vous avez toutes choses égales par ailleurs. Si vous êtes un jeune homme noir vivant en zone urbaine, 20 fois plus de chances d'être contrôlé que le reste de la population. Deuxième constat sur le déroulement du contrôle. On voit que nos facteurs, le fait d'être un homme, le fait d'avoir une apparence minoritaire, est un élément qui traduit une dégradation de la relation et du comportement rapporté des policiers. 16% des personnes ayant été contrôlées rapportent avoir été tutoyées. 8% rapportent de la brutalité de la part des forces de police. Un dernier élément, en quelque sorte, les conséquences du contrôle. Parmi les personnes contrôlées dont le contrôle s'est mal passé, 80% d'entre elles disent qu'elles n'ont rien fait parce que ça ne sert à rien. On peut effectivement amener l'institution à mieux connaître les contrôles qu'elle effectue, amener le policier qui contrôle à entrer en dialogue plutôt peut-être que d'abord contrôler. Ou bien on peut, par la loi, dans la loi, faire en sorte que le contrôle ne soit plus une facilité, mais soit un acte de procédure prévue dans des circonstances bien déterminées. Mieux former les policiers à la fois à qui je contrôle, dans quel contexte je le contrôle, est-ce que c'est fondé légalement, sont des éléments importants. Le deuxième point, c'est que le surcontrôle n'est parfois pas contrôlé lui-même, pas perçu lui-même par les forces de police, parce que vous avez beaucoup d'unités différentes sur la voie publique, assez peu coordonnées. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être un enjeu de simplification et de coordination pour les unités de police travaillant sur le même territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !